Et la question qu'on se pose aujourd'hui c'est... La philosophie est-elle l'autobiographie des philosophes mis en concept ? Vas-y, pourquoi t'es en bolos ? Mais ça se dit plus bolos. Oh bon ? En fait, on va juste se demander... Comment ça s'utilise Audacity ? Ah d'accord. C'est moins passionnant mais bon. Alors aujourd'hui, on va apprendre à se servir d'Audacity. Audacity, c'est un logiciel gratuit, c'est l'avantage, qui permet de travailler sur le son. Un travail simple, imaginons, on est en classe, on a un travail d'écriture très intéressant, on veut l'enregistrer. Eh bien, on peut utiliser Audacity pour enregistrer la voix, ajouter des bruitages et enfin ajouter des fonds musicaux. Alors attention, quand on ajoute des fonds musicaux, il faut s'assurer que ces fonds musicaux soient gratuits et libres de droits. Tout simplement, moi j'ai un conseil à vous donner, c'est d'aller sur un site qui s'appelle Jamendo. Jamendo vous permet d'utiliser des morceaux de musique qui sont libres de droits. Donc vous pouvez faire ça. Bien, on va tout de suite aller voir comment s'utilise Audacity. Alors, une fois que vous l'avez téléchargé sur Internet, pour Mac, pour Ubuntu, pour Windows, Audacity se présente comme ceci. C'est-à-dire que vous avez une trame, vous avez tout simplement une chronologie qui apparaît en haut, et à partir de là, vous allez pouvoir ajouter des sons. Comme tous les logiciels sonores, Audacity crée ce qu'on appelle des pistes audio. Alors, pistes mono, pistes stéréo, je ne rentre pas dans les détails. Pour l'instant, ça ne nous concerne pas. C'est-à-dire que Audacity ajoute, voilà, tout à l'heure vous verrez, là j'aurai ma voix. En dessous, j'aurai une piste avec mon fond musical ou mon bruitage, etc. Et quand j'appuierai sur lecture, j'entendrai ma voix, et au moment où je le veux, j'entendrai en plus le bruitage. Et on va voir ça tout de suite. Alors, très simple d'utilisation, si je veux enregistrer une voix sur Audacity, j'appuie sur le bouton rouge. Et vous voyez qu'immédiatement, il est en train d'enregistrer ce que je dis. Si je me tais, l'oscillation s'arrête. Et quand je reprends, l'oscillation redémarre. Lorsque je veux arrêter, j'appuie sur Stop. Voilà. Ici, avec cette flèche, je reviens au tout début de mon enregistrement. Et avec la flèche de lecture, je peux écouter ce que je viens d'enregistrer. Donc, j'ai enregistré le texte que je souhaitais, mais à un moment, je me suis trompé, j'ai bafouillé. Alors, imaginons que ce soit à ce moment-là. Comment je fais ? Je clique à cet endroit-là. Vous voyez qu'un trait apparaît. Je re-clique à cet endroit et je vais glisser sur le côté. Vous voyez que je suis en train de sélectionner une partie. Donc, je refais, vous cliquez. Et quand le trait noir apparaît, vous glissez sur le côté. Vous sélectionnez cette partie-là. Cette partie-là, je veux l'enlever. Alors, on va utiliser tout de suite un raccourci. C'est-à-dire une façon de faire très simple. Sur Mac, c'est Command et X. Sur Ubuntu ou sur PC, c'est Control et X. Si j'appuie sur Control et X, je coupe. Control et X, ça signifie couper. Donc, j'ai coupé la partie que je ne voulais pas. Vous voyez, ça y est, ça l'a enlevé complètement. Si jamais je me suis trompé et que je veux rétablir ce que j'ai fait, eh bien, il y a quelque chose de très, très simple. Le raccourci, c'est Control et Z. Ça rajoute ce que je viens d'enlever. Control et X, je coupe. Control et Z, j'annule les derniers éléments que j'ai enlevés. J'annule tout simplement mes dernières manipulations. D'accord ? Donc, Control et X, je coupe. Voilà. Et imaginons, j'ai envie le morceau que j'ai coupé, le mettre plus tard. Je clique derrière. Vous voyez, j'ai sélectionné ce passage-là. Et je fais Control et Z. Et là, j'ai collé ce qui se passe. Voilà. J'ai collé ce que j'avais coupé à l'extérieur. Donc, pour couper Control et X, pour coller Control et Z. J'ai donc ma piste de voix qui est terminée. Maintenant, je veux mettre un bruitage. Je veux mettre le bruitage d'un verre cassé. Parce qu'à un moment, dans mon texte, un personnage lance son verre et le verre se brise par terre. Je vais donc aller chercher dans mes documents un son que j'ai déjà enregistré. Il y a un site qui est très bien fait, qui s'appelle UniversalSandbank.com. Sur UniversalSandbank.com, vous pouvez utiliser des bruitages gratuits et libres de droit. Donc, c'est ce que j'ai fait avec mes sons. Je suis allé chercher le bruit d'un verre cassé. Je prends ce document, je clique et je le glisse dans Audacity. Je lâche. Et voilà. Vous voyez que ça y est. J'ai maintenant mon bruit de verre cassé. Si j'appuie sur Lecture, je serai ici. Si j'appuie sur Lecture, j'entendrai ici mon verre cassé. Et j'ai ma voix qui défile toujours derrière. Alors, la première chose à faire, vous verrez, c'est qu'ici, vous avez le volume de la bande qui se trouve ici. Donc, ça, c'est le volume de mon verre cassé. Si jamais je le mets ici, je l'entends très fort. Par défaut, il est au milieu. Mais vous verrez que, toujours, c'est trop fort. Ce qui est prépondérant, ce qui doit être prépondérant dans vos enregistrements, ce sont C, les pistes, ou ce sont les pistes de voix. D'accord ? Donc, tout ce qui est ajout de bruitage et de fond sonore, vous devez baisser le son et pas qu'un peu. Il faut vraiment le baisser énormément. Alors, vous voyez, je me rends compte que, bon, mon verre cassé, mon personnage qui lance son verre, se trouve ici. Alors, j'ai besoin que le bruit de ce verre cassé arrive ici. Qu'est-ce que je fais ? Eh bien, je fais exactement la même chose que tout à l'heure. Je clique, je sélectionne mon verre cassé, je coupe, CTRL-X, et je m'aligne ici, en face de mon personnage qui jette son verre par terre. Et là, je colle, CTRL-V, et voilà, tout simplement. Et imaginons qu'un peu plus loin, ici, un autre personnage casse un verre. Je sélectionne en cliquant, hop, l'endroit où je veux placer mon verre cassé. Et encore une fois, CTRL-V, je colle le verre cassé que je viens de couper tout à l'heure. Voilà. Dernière chose à faire. Alors, vous pouvez ajouter comme ça un nombre de bruitages phénoménal, un nombre de bandes phénoménales, où vous êtes illimité. La dernière chose qu'il faut savoir sur Audacity, c'est l'enregistrement de tout ça, de tout votre travail, une fois fini. La grosse erreur qu'il ne faut pas faire, c'est de faire fichier et enregistrer le projet. Parce que sinon, il va vous créer un raccourci plus un fichier à côté. Et si vous ne partagez pas les deux en même temps, eh bien, ça va vous poser de problème. Et en plus, si vous gardez ça tel quel, vous n'allez pas pouvoir l'insérer dans une vidéo ou le partager facilement. Que faut-il faire ? Il suffit d'aller un tout petit peu plus bas, exporter. Vous cliquez dessus, et là, ça va vous générer un fichier unique, qui sera par défaut en WAV, c'est-à-dire c'est du son sous format Windows, peu importe. Vous l'exportez. Si jamais vous voulez faire en MP3, il suffit d'aller sur Google et de taper Audacity MP3. Vous aurez des explications pour pouvoir ajouter ce qu'on appelle un codec, c'est-à-dire une extension de programme, de logiciel, qui vous permettra après d'exporter en MP3. L'avantage de l'export en MP3, c'est que le MP3 est plus petit. On ne perd pas en qualité, mais c'est plus petit en taille de fichier. Voilà. Donc maintenant, c'est à vous de l'utiliser, et surtout, pensez bien à exporter. La philosophie... La philosophie... ... ... ...